Les règles du jeu, une émission littéraire et culturelle que vous propose la radio Afia FM. Les règles du jeu, une émission présentée par le professeur Birahim Thoun. Les règles du jeu, c'est tous les samedis de 13h à 13h30 sur les ondes de la 93.0 Afia FM. La radio de toutes les communautés. Amis auditeurs de Radio Afia FM 93.0, voici votre émission littéraire et culturelle Les règles du jeu. Amis auditeurs de Radio Afia FM 93.0, votre émission littéraire et culturelle Les règles du jeu vous ramène des échos de la biennale des arts et des lettres de Dakar 2022. Ma co-animatrice, Ada Maba, s'est rendue sur le terrain pour vous. Mais auparavant, voici notre conseil de lecture de cette semaine. Lire l'Abyssain de Jean-Christophe Ruffin vous prendra un peu de votre temps, mais vous ne regretterez rien. L'Abyssain de Jean-Christophe Ruffin est paru en 1997 aux éditions Gallimard. L'ouvrage a obtenu deux grands prix, le prestigieux prix Goncourt du premier roman en 1997 et le prix méditerrané. L'auteur a été ambassadeur de France au Sénégal. Il est médecin de profession, historien, diplomate, romancier réputé et académicien. Son ouvrage est titré « L'Abyssain » avec, en sous-titre, « Relations des extraordinaires voyages » de Jean-Baptiste Poncé, « Ambassadeur du roi d'Abyssini auprès de sa majesté, le roi des Français ». Le livre raconte les aventures d'un blanc entre le Caire, en Égypte, et les terres arides d'Abyssini, c'est-à-dire de l'Éthiopie. Le titre du livre, qui renvoie à une condition d'homme ou à une simple existence de fait, prépare à vivre les aventures du héros. Le sous-titre de caractère explicatif s'inscrit dans la tradition du récit ou de l'écrit de voyage qui va de Michel de Montaigne à la période de l'histoire littéraire correspondant au XVIe siècle français à nos jours. Il situe la fiction dans le prolongement des récits d'aventures extraordinaires magnifiquement illustrés chez Victor Hugo, auteur du roman intitulé « Les misérables », et chez Edgar Allan Poe, l'auteur des aventures d'Arthur Gordon Pym. L'intention avouée du romancier est de produire un récit d'événements qui sortent du commun, de proposer une relation de fait d'exception dans une époque exceptionnelle, celle du roi des Français, Louis XIV, appelé également « Roi-Soleil ». Le héros du roman est identifié d'emblée par son nom à résonance occidentale, mais il sera bientôt connu comme ambassadeur d'un pays nègre auprès de sa majesté, le roi des Français. Voici à présent l'interview que nous propose Adam Abba. Oumar Sissi est un artiste plasticien, passionné de mode depuis son plus jeune âge, ce qui l'a poussé à se pencher sur l'art et la culture, et à faire de la décoration d'intérieur pendant ses heures perdues. Ce jeune de 26 ans est sorti majeur de la 41e promotion de l'École nationale des arts du Sénégal, et n'a en 2020-2021. Il est aussi étudiant en lettres modernes à l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar, où il a dû raccrocher des lettres au profit des arts. Oumar Sissi a passé son enfance à Thiesse, une ville qui est connue comme étant un milieu culturel assez atypique, marque pour lui un élan de son parcours. Par ailleurs, il a eu à travailler avec des associations de jeunes, telles que les EEDS, JED. De 2012 à 2015, il devient commissaire des finances au district de Thiesseville, de 2014 à 2016. Relais est chargé de finances dans le compte de ANSS pour la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le VIH SIDA. Voilà, c'était la biographie de notre invité, Oumar Sissi, artiste plasticien. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Oumar Sissi, artiste plasticien, jeune décorateur, passionné d'art, de la mode, et de tout ce qui tourne autour du beau. Vous écoutez AFIA FM 93.0. Depuis quand exercez-vous le métier de l'art ? On peut dire que c'est une passion, parce que je viens de Thiesse, et quand on parle de Thiesse, c'est une ville culturelle, c'est une ville qui regrange pas mal d'artistes, pas mal de talents. Je me suis inspiré des artistes de Thiesse, de leur talent, de leur savoir-faire et tout ça. Dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire pendant que vous peignez vos tableaux d'art ? La réalité, la société ou bien ? Généralement, c'est la réalité. Quand je prends mes tableaux, généralement, ce sont des choses vécues. Parce que non seulement je suis bec, donc le bec, quand on parle, on a beaucoup de difficultés à reculer. Donc voilà, maintenant la peinture m'a permis de m'exprimer en Calais. La peinture aussi m'a permis de m'exprimer sans avoir de problème, de ce qui est à l'intérieur de moi, mais aussi c'est un amour. C'est vraiment une thérapie. Quels sont les avantages que vous avez eu à rencontrer dans ce métier ? Beaucoup même. Moi, je dirais que le métier de peintre, il n'y a pas plus beau. Le fait de prendre son temps et de donner vie à un tableau d'art, je pense qu'il n'y a pas plus important, il n'y a pas plus intéressant, il n'y a pas plus significatif pour moi. Parce qu'il faut savoir qu'en Europe, les gens payent, même ici au Sénégal, pour aller seulement voir des tableaux d'art. Donc voilà quoi. Je pense que ça montre un peu l'importance des tableaux. Ça montre un peu l'importance de la peinture. Parce que la peinture a cette magie-là. Je ne sais pas comment on peut aimer. La peinture, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très importante et de très intéressante. Vous écoutez Afia FM 93.0. Comme tout métier, il y a évidemment des inconvénients. Est-ce le cas pour le travail artistique ? Les gens peuvent penser que vous êtes en train de jouer. Les gens ne vous accordent pas beaucoup d'importance. Ils considèrent que ça n'a pas d'importance. C'est que voilà. Mais à part ça, il faut savoir que ces choses-là que les gens n'accordent pas d'importance-là ont une valeur très, très, très importante. On peut vendre un tableau à des millions. Peut-être le manque de considération. Et parfois, les gens peuvent venir voir des tableaux d'art et pour vous dire seulement, est-ce que demain, il ne vous encourage pas ? Voilà. L'inconvénient, c'est peut-être ce manque de considération-là que les gens ont envers les artistes et envers un peu les œuvres d'art. Mais en tant qu'artiste, est-ce que réellement les Africains s'intéressent de leur art ou bien est-ce que le public s'intéresse de s'en consommer le cas parce qu'en général, on voit que ce sont les étrangers qui visitent le plus les espaces d'art ? Selon vous, cela est dû à quoi ? Je pense que ça aussi, ça fait partie un peu de notre culture. Le fait d'aller payer pour faire l'entrée dans les musées et voir des tableaux, voir des œuvres d'art et tout ça. Mais je pense que c'est avec l'avènement des séries, des séries visées, que ça commence à changer un peu. On commence à avoir un peu plus de considération. Quand on voit une artrice comme Boubou Design, qui fait un peu art et spectacle, là, on est en train de voir un peu la différence. Et en plus aussi, on voit pas mal de décorations, de tableaux d'art et des œuvres d'art dans les séries télévisées. Donc ça aussi, on va dire que peut-être, c'est en train de changer la perception des Sénégalais par rapport à l'art. Pour que cela cesse, peut-être plus de sensibilisation et surtout de faire des cours d'art plastique à l'école. Plus de profs d'art plastique, plus de profs de professeurs de musique à l'école. Parce que l'éducation artistique, c'est une discipline de vie qui permet d'inculquer des connaissances artistiques à l'individu. Non seulement, ça stimule la créativité, mais ça apporte pas mal de choses à l'individu. Je pense que plus de sensibilisation, plus de communication, plus de lumière sur les artistes comme vous le faites là, ça peut motiver les gens à aller vers les centres, aller vers les musées pour voir, comprendre un peu la dimension artistique des tableaux, des artistes et de leurs œuvres et de leur travail. Mais je pense que comme je l'ai dit tantôt, avec l'avènement des séries, des séries télévisées, là on est en train de prendre un emprunt et aussi avec vraiment des artistes qui font vraiment du bon boulot. Voilà, là ça commence un peu à bouger, mais peut-à-peu, mais franchement je pense que d'ici peu, si on continue dans cette lancée-là, ça peut, voilà quoi. On voit que le métier de l'art n'est pas un travail facile, mais est-ce que l'art nourrit son âme, d'après vous? En fait, je ne parle pas au nom de tout le monde, mais voilà, en fait c'est un cercle assez fermé. En fait, les gens ici ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent sur une œuvre d'art. Généralement, ce qu'ils te disent, c'est quand même quoi, même un tableau, il y a beaucoup de dessinements, dessine-moi, offre-moi des tableaux, mais jamais, voilà, c'est rare qu'ils te disent, je vois cette tableau-là. Peut-être, mais il y en a, il y a des gens qui sont des connaisseurs et aussi, même s'ils n'ont pas les moyens, ils te donnent cette force, cette détermination et tout ça. Ils sont des passionnés, donc voilà, peut-être ça aussi, voilà. Parce qu'une œuvre d'art, vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. Depuis que vous avez commencé à exercer ce métier, avez-vous un sentiment de regret? Ou bien, vous est-il arrivé un jour de vouloir tout abandonner? Non, non, non. Parfois, on a un problème de moyens, parce que franchement aussi, ça coûte un peu cher. La réalisation des tableaux, les matériels et tout ça, ça coûte un peu cher. Mais par rapport au... Non, non, ça va, quoi. Alors, Omar, avez-vous un plaidoyer à faire? Plus de visibilité par rapport aux artistes, plus de considérations et aussi d'encourager les jeunes à suivre les cours d'éducation artistique. Je ne pense pas que si les élèves sont à l'école pour faire le dessin, en fait, ce n'est pas le dessin même, c'est le cours d'éducation artistique classique. Là-bas, il y a l'histoire de l'art, il y a les volumes, il y a la perspective. Non seulement, ça va permettre à l'élève de mieux comprendre la vie, de mieux comprendre les couleurs, de mieux comprendre comment, de mieux comprendre le graphisme et tout ça. Et une fois cet enfant grand là, là, il comprendra le tableau d'art, là, voilà, ça sert à quoi, de quoi son importance et aussi à faire la lecture de notre tableau d'art, bien d'une œuvre de manière globale. Donc voilà, plus de visibilité, plus de valorisation, plus de respect envers les artistes. Et aussi, arrêter surtout de dire, mets ma tableau, dessine de moi et tout ça. Moi, je suis bec et ça ne doit pas être un frein pour les jeunes. Le beguement, c'est un handicap, mais on peut utiliser aussi son handicap pour en faire notre force. Moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, quand j'ai entré à l'école nationale des arts, c'était un peu difficile. Je me suis même demandé pourquoi j'étais là, parce que j'étais le seul bec de la classe. Mais à force de travail, de détermination, avec des amis, des collègues, il était vraiment super génial. Et aussi, à l'aide de mes professeurs, j'ai parvenu à vaincre cette peur-là que j'avais à m'exprimer devant les gens. J'ai eu du soutien. Donc voilà, pour les jeunes, surtout, n'ayez pas honte de vous exprimer. N'ayez pas peur de vous exprimer. Même si vous êtes bec, même si vous avez un handicap, ça ne doit pas être un frein. Allez-y, foncez, faites votre possible. Et surtout aussi, les parents, encouragez vos enfants. Même s'ils sont becs, s'ils ont des problèmes, s'ils ont ce manque de confiance en soi, il faut les encourager, il faut les motiver. Il faut leur dire que c'est possible. Parce que moi, c'est ça qui m'a fait les effets. Afia FM vous remercie. Merci beaucoup. C'est un plaisir, voilà, de faire cette interview avec vous. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce numéro dans les règles du jeu. Merci, c'était Adam Abba, co-présentatrice de votre chroniqueur littéraire, Grahim Thion. Chers amis auditeurs, l'entretien de ma collaboratrice Adam Abba avec Omar Sissé, artiste plasticien, est à présent terminé. Quant à notre conseil de lecture de cette semaine, annoncé au début de cette émission, il mérite toute votre attention. En effet, l'Abyssain témoigne des signes distinctifs de la nouvelle modernité dans le domaine de la littérature. Car ce courant, également appelé post-moderne, repose sur une diversité de techniques et d'inspiration sur lesquelles nous reviendrons dans nos prochaines émissions. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Les règles du jeu Les règles du jeu Sous-titrage Société Radio-Canada